Alors, vous avez fait une petite chanson ? Oui, c'est vrai, parce que la production est venue me voir en me demandant si je voulais écrire une chanson hommage pour vous deux. On serait tellement flattés, bien sûr. Pour nous deux ? Oui, pour nous deux, oui. Oh là là, je crains le pire. Je crois qu'avec elle, tu devrais attendre le pire. Il vous faut quoi, une guitare ? Peut-être, oui. Mais la guitare arrive. On m'a demandé une chanson en hommage pour vous deux, donc j'ai dit non. Et alors, ils ont vachement insisté. Ils m'ont dit si, allez, ça pourrait être vraiment cool et tout. Donc du coup, moi, j'ai été voir un petit peu vos proches pour essayer d'avoir des témoignages. Mais le problème, c'est que vos proches, Thierry, étaient tellement heureux et émus en pensant que vous étiez morts que du coup, ce n'était pas possible de comprendre ce qu'ils disaient. Et Laurent n'a pas de proches, donc bon. Des centaines d'émissions, des milliers d'invités, ma fille ardissante, toujours dans nos télés, des débats enflammés et des vannes en puissance, trop souvent critiqués, je prends votre défense. Car vos 30 ans de carrière transmettent à nos enfants et à la France entière, un message important. La drogue, c'est mal, la drogue, c'est sale. Unissons nos voix pour vous sortir de là. Oui, on va vous aider, la drogue n'est que souffrance. Vous n'allez rien gagner, à part peut-être le tour de France. Mais il faut, pour raccrocher, commencer par l'acceptation. Et pour cela, vous devez vous poser les bonnes questions. Jean-Luc Delarue avait fait le tour des lycées pour expliquer les dangers de la drogue. Est-ce pour les mêmes raisons que vous faites le tour des barraputes ? La drogue, c'est mal, la drogue, c'est sale. Thierry, vous avez gagné beaucoup d'argent en écrivant le slogan « Vas-y, vaza ». Est-ce que vous vous en êtes pris à Squeezie parce que gagner de l'argent sans travailler, c'était votre idée ? La drogue, c'est mal, la drogue, c'est sale. Laurent, vous dites qu'il faut du cul, du cul, du cul pour faire monter les audiences. Mais si vous savez comment on fait des audiences, pourquoi votre film a fait 18 entrées ? La drogue, c'est mal, la drogue, c'est sale. Aux bandes de vieux réacs de vos mères, allez crever avec vos questionnaires. En fait, ça, c'était le couplet co-écrit par Christine Angot. Elle m'a expliqué qu'elle voulait vous montrer qu'elle savait écrire en vert. Enfin, je n'ai pas tout compris. Arrêtez-vous, irez mieux, la seule drogue ici-bas. Conseiller pour vous deux, aujourd'hui, c'est le Viagra. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada